Musique Un peu trop tard de t'aisez Que c'est mieux comme ça Comme ça Comme ça C'est mieux comme ça Comme ça Je te ferais une maison Avec un plafond Qui s'enlève Je t'amènerais pêcher Je ne sais pas pêcher Je t'amènerais pêcher Les étudiants en sciences comptables de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM présentent la 28e édition de la Clinique d'impôt de l'ESG-UQAM. Cette année, elle aura lieu les 23 et 24 mars 2013 de 9h à 17h à l'Université du Québec à Montréal. La Clinique d'impôt est offerte gratuitement à tous. Toutefois, pour avoir accès aux services, il faut répondre aux critères d'admissibilité qui sont indiqués sur le site Web de la Clinique d'impôt au www.impos.esg.ucam.ca Musique En grande première québécoise, une œuvre phare et forte de l'opéra d'aujourd'hui, acclamée partout dans le monde et un vibrant plaidoyer contre la peine de mort. L'histoire vraie de Sœur Hélène Tréjean, qui a inspiré le film primé aux Oscars, est ici mise en scène par l'une des étoiles de la mise en scène lyrique canadienne Alain Gauthier. Les 9, 12, 14 et 16 mars prochains à la salle Wilfried Pelletier de la Place des Arts. Profitez du forfait 18-30 ans. Tous les détails au www.opérademontréal.com Musique Les productions Nuits d'Afrique présentent la 21e édition du Festival de musique du Maghreb, l'unique événement grand public dédié à la culture de l'Afrique du Nord. Trois soirées de concerts. La soirée Urban Maghreb avec Rubble Moon et Makam le jeudi 14 mars au Club Balatou. Le chanteur Kabyle Idir, un grand concert événementiel le vendredi 15 mars à l'Olympia. Et le concert de clôture du Festival le samedi 16 mars avec Saint-Coppe, Sokoum et DJ Rusty. Pour plus d'informations, consultez le www.festivalnuitdafrique.com Les billets sont en vente sur admission. On ne peut pas faire autre chose, tu nous connais en effet. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Rêve, amour, poésie, jazz et cigarette. Voici un épisode spécial Les chats de ruelles sont sortis. La nuit est tombée. Nous sommes maintenant et désormais pour quelques heures les maîtres de ce qui va se passer ici. Il est présentement deux heures du matin. Je m'appelle Crazy Lune et bienvenue à Crazy Lune et les insensibles. Ce soir, comme à l'habitude, on ne changera pas notre formule gagnante. On va parler d'amour. On va parler de rêve. On va parler de cigarettes, de boissons, de femmes, d'amitié. Et tout ça, je ne ferai pas ça tout seul parce que j'ai mon metteur en ondes qui est avec moi. Sans lui, il n'y aurait pas de Crazy Lune, il n'y aurait pas les insensibles. Mon metteur en ondes, Bertrand Bouteille. Salut Crazy. Salut Bertrand, ça va bien? Pas mal, c'est la nuit. Ben oui, c'est la nuit. Nous, quand le soleil se couche, nous, on se lève, hein, Bertrand? On est des créatures de la nuit, nous. C'est le cas de le dire Crazy. As-tu des belles petites surprises pour nous ce soir, Bertrand? Ben, comme tous les soirs, Crazy, c'est sûr qu'on a plusieurs amis qui vont appeler. Parce que tout le monde a envie de parler à Crazy. Ben oui, vous savez, Crazy Lune, c'est bien beau, mais l'émission, c'est Crazy Lune et les insensibles. On a besoin de vous, on a besoin de vos appels. J'ai envie de vous parler, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer, envie de connaître vos réussites, vos déceptions. Ben, pour ça, j'ai besoin de vous. Alors, vous pouvez nous appeler, hein. J'ai le numéro, là, ici, pas très loin. Ce ne sera pas très long, je vais vous le trouver, le beau numéro. Je vais vous donner ça pour que vous puissiez nous appeler. Le beau numéro. Ben, c'est un numéro, bon, voilà, je l'ai. 514-987-3000 et le poste, c'est le 1610. Alors, je le répète, 514-987-3000 poste 1610. Et voilà. Eh bien, pour commencer, moi, j'aimerais ça peut-être vous raconter un petit quelque chose, un souvenir. Je ne sais pas, Bertrand, est-ce que tu es capable de me mettre un petit fond qui va nous mettre dans l'ambiance? Je ne sais pas, c'est très mélancolique. Ah, ça, c'est parfait pour moi, ça, mon Bertrand. Je sais pas, c'est pas ça. Ok. Je sais pas, c'est OK. Ben, quand tu veux, mon Bertrand. Pendant ce temps-là, je vais me partir une cigarette. Oh, OK. Voilà. Ben, écoutez, l'histoire que je vais vous raconter, ça se passe à l'époque où je ne m'appelais même pas Crazy Lynn, encore. Mais je ne vous dirais pas mon vrai nom, ça. Ça, comptez pas là-dessus. À l'époque, je devais avoir 17 ou 18 ans. J'étais tout jeune encore. À cet âge-là, ce qui est fantastique, c'est que tout ce qu'on fait nous amène à découvrir la vie. Toutes les émotions qu'on vit sont encore pures. Ben, voilà que moi, ce soir-là d'été, il y a de cela une dizaine d'années, je m'en allais dans un party avec des amis. J'avais, j'avais. Tout le monde était fébril. C'était le party de l'année. C'était là que ça se passait. Et moi, j'étais encore plus excité parce que non seulement c'était un party grandiose qui s'annonçait, mais en plus, il y avait cette femme. Cette jeune femme qui devait être à ce party-là. Et moi, ça faisait déjà, ça devait faire un mois que je m'étais mis dans la tête que ce soir-là, j'allais lui déclarer mon amour. Malheureusement, pour Crazy Loom, les choses n'ont pas été nécessairement comme il s'attendait. et ça a été un refus très blessant que Crazy Loom, que Crazy Loom a écopé ce soir-là. Et j'étais, à ce moment-là, je suis entré dans une grande colère, je te dirais. Une déception. Une colère envers la vie. Et je m'en souviendrai toujours, il y a mon ami Jonathan. Je crois que mon ami Mathieu était là aussi. Et là, évidemment, on était enivrés par la nuit. et on est allé marcher pour que je puisse, si on veut, faire sortir cette rage-là. Et on est allé dans un parc. Et là, la nuit tirait à sa fin. On devait être dans les 4h30 du matin. Vous savez l'heure normale à quelle nous on vit. Et là, on est dans ce parc-là et je ne sais pas quoi faire avec ma colère. Il faut que je trouve quelque chose à faire. Et c'est là que j'ai... Mon regard s'est posé sur ce vélo qui traînait dans le parc. Pas attaché, pas barré, il était là. Comme s'il m'appelait, comme s'il avait été là pour moi. Normalement, je ne serais pas très fier de parler de choses comme ça, mais c'est ce qui est arrivé et je n'en ai pas honte. J'ai détruit le vélo avec des coups de pied et des cris. Des coups de bottines dans les rayons, dans les roues. J'ai lancé le banc, j'ai déchiré. J'ai tout brisé. Le guidon. Et chaque coup, chaque coup était comme chaque coup était comme une telle libération. Et mes amis me regardaient, ils m'encourageaient au lieu d'essayer de m'empêcher, de me brimer, de m'exprimer comme ça. Ils m'encourageaient, ils me disaient vas-y, vas-y, ça va te faire du bien. Détruis-le ce vélo-là. Et je sais que peut-être que vous ne me croirez pas, mais je sentais que le vélo, ça faisait son affaire que je le détruise comme ça. Je sentais que le vélo avait été mis là, par la nuit, dans un seul et unique but, et c'était que je le détruise. Et un coup que le vélo eût été démoli en plein de morceaux, je me souviens que je suis allé m'asseoir. Et je me sentais bien. Et le soleil se levait, donc je pouvais aller me coucher et j'ai dormi comme un bébé. Ouais. Et je me demandais, vous, les insensibles, j'aimerais ça vous entendre. Est-ce que vous en avez eu des échecs comme ça? Est-ce que vous en avez eu des rêves brisés? Parlez-moi. Parlez-moi de vos amours. J'ouvre les lignes, vous pouvez appeler. J'attends vos appels. Sinon, en attendant, je vais vous réciter un petit poème. J'ai amené mon recueil de poésie de nul autre que probablement que c'est un nom qui vous dit quelque chose. C'est un recueil de poésie de Jim Morrison. Oh, on a un appel. Oh, on a un appel. On reviendra à la poésie. On va prendre le premier appel. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'était vraiment votre vélo? Ben, oui, un peu. J'ai perdu ma job. Le lendemain, je n'ai pas pu aller travailler. Oh, mon Dieu. Oh, crazy. Est-ce que je peux vous demander votre nom, là? Pardon? Est-ce que je peux vous demander votre nom? Jonathan. Jonathan. Mon Dieu, Jonathan. Écoute, je ne sais pas par où commencer, Jonathan, mais je ne sais pas comment je pourrais t'expliquer ça, mais est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que la perte de ce vélo-là, c'est un bien pour un mal? Bien pour un mal, c'est un bien pour vous. Vous êtes soulagé, c'est un mal pour moi parce que c'est ma job. Non, je sais, mais si on prend ça, si on relativise tout ça et qu'on prend ça avec du recul, on s'entend-tu que l'univers est en harmonie? Oui, si on prend ça avec du recul, avec un couteau dans les dents et qu'on l'enlève. Tu sais, moi, je me dis qu'il y a peut-être un emploi qui a été perdu dans tout ça, mais en même temps, il y a un cœur brisé. qui a été soigné dans la nuit. Un chat de ruelle qui a trouvé un refuge dans ce vélo-là. Oui, puis il y a un cœur brisé. C'est plus difficile à réparer qu'un vélo, mettons. C'est peut-être raison, crazy. Bien, je suis très content de l'entendre, ça. Je suis très content, Jonathan, d'entendre ça. De voir qu'il y a encore que je ne suis pas le seul chat de ruelle avec Bertrand Bouteille, mon metteur en ombre, puis que Jonathan est avec nous. Il est de Montréal en son plein. Tu viens de où, Jonathan? Moi, je viens de Salaberry de Valleyfield. Ah oui, bien voilà, c'est probablement là que ça se passe. Parce que je viens moi-même de Salaberry de Valleyfield, comme je le dis souvent. Oui, bien, j'ai appris ça. Je me suis dit, bon, c'est lui le salaud qui a brisé mon bicycle, mais je ne t'en veux plus, crazy. Bien, je suis bien content de l'entendre parce que le but derrière tout ça, évidemment, ce n'était pas de faire de la peine. C'était de corriger la peine, si on veut. C'était de prendre la peine puis de la renvoyer chez elle. Parce que nous, dans notre... Ça se fait du bien, ça, crazy. Bien oui, nous, dans notre nuit, on n'en veut pas de la peine. Non, vraiment pas. Est-ce que tu t'es acheté un nouveau vélo depuis? Bien, j'ai été obligé, sinon, je ne pouvais plus aller travailler puis je me serais fait saisir puis ils m'auraient tout enlevé puis je serais dans la rue. Mais là, j'ai un nouveau vélo. Un nouveau vélo, un CCM, hein? Non, j'ai un vélo de route, je me suis acheté un petit Peugeot. Un petit... Oh, polaire! Ben, coudonc, ben, si je me fie au vélo de l'époque, le Peugeot doit être pas mal mieux, là. Ah oui, ça va super bien et ça roule tout seul, ça. Ben oui, hein? Ah ben, mon Dieu, je suis content. Puis où est-ce que tu travailles? C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, c'est ça que je disais. Oui, oui, t'as raison. Puis où est-ce que tu travailles, Jonathan? Ben là, je me suis souvé d'une job au McDo, tu sais, en faisant zèleuse, là. Oui, oui, ben oui. Mais là, zèleuse, il va fermer, hein? Il en reste pas longtemps, aux zèleuses. Ben non, il en reste pas longtemps, fait que moi, je t'allais faire une petite tour là-bas pour voir s'il y avait des petites obènes de fun, là. Ben, je vais être bien franc avec toi, Jonathan. Je suis moi-même allé à Salaberry de Valleyfield il y a quelques jours et je suis allé aux zèleuses. Et il y a une grande vente, hein? Les ventes, ça va, les rabais de 50% à 80%. Ah oui, oui. Et imagine-toi donc, je me suis trouvé une belle paire de jeans. Une belle paire de jeans? Une belle paire de jeans. Ben oui, ils ont plein de linge, aux zèleuses. C'est un peu un Walmart, mais ils ont plus de jeans. Ben oui. Hé, sais-tu combien ils m'ont coûté les jeans, Jonathan? Ils m'ont coûté 12$. 12$ pour une paire de jeans? Moi, des fois, je vois ça, les gens. Tu sais, les gens qui vivent de jour, là. Des fois, ils vont payer une petite fortune pour des pantalons. Oui. Ça va leur durer quoi? Un an? Deux ans, ils vont payer 90$, 150$, 200$ pour une paire de jeans. Monsieur, là, tu vas garder toute ta vie, si ça se trouve. Et voilà, pour 12$. Et voilà. Ben, de toute façon, nous, les chats de ruelle, nous, les insensibles, là, Jonathan, on regarde pas la couleur du jeans. Non, pas vraiment, non. On regarde le jeans, le textile, comment il a été travaillé. Et voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est un jeans qui transpire, je sais pas, le sauvage, qui transpire quelque chose de poétique. La poésie du jeans. Hé, écoute, crazy, moi, je suis à la pause de chiffre de nuit au McDo. Faut que j'y retourne, sinon, c'est qui qui va écrire ces boulettes-là pour les clients? Allez, les chats de ruelle de nuit. Ça, c'est bien vrai. Les chats de ruelle, on fait beaucoup de poésie, mais faut qu'on mange aussi, Jonathan. Ouais, c'est bon ça. Merci, crazy. Ben, je suis bien content d'avoir parlé, Jonathan. Passe une belle fin de soirée. À toi aussi. Hé, merci, Jonathan. Vous voyez, vous pouvez nous appeler comme ça, puis on discute, vous et moi. Moi, le 200$ pour les jeans, je l'aurais bu, tu peux être certain. Hé, bon. pour ceux qui ne savent pas, Bertrand Bouteille a quelques petits problèmes. Oh, on a une autre appel, si je ne me trompe pas. Mon Dieu, vous êtes fidèles au pas ce soir. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, j'appelle pour Crazy Lune. Est-ce que je suis en ondes? Oh, vous êtes en ondes, vous êtes en ondes, oui. Ah, merci, merci beaucoup, Crazy, de prendre mon appel. Oui. Écoute, félicitations pour votre programme. Oui, est-ce que je peux vous demander votre nom juste comme ça pour commencer? Ah, ben, disons que j'aimerais mieux garder ça un peu incognito. Oh, vous vous êtes anonyme dans la nuit, incognito, bien à chapeau. Je suis un de vos fidèles insensibles, et puis j'ai moi-même une chronique dans une émission de radio. Oui. Donc, je ne voudrais pas trop que ça se sache tout ça. OK, d'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut savoir le nom de l'émission? J'aimerais mieux tenir ça dans la supposition. D'accord. Est-ce que c'est sur les ondes de choc? Est-ce qu'on peut dire ça? On pourrait dire ça, mais on n'est pas sûr si ça serait vrai. Bon, d'accord. Donc, on est sûr de rien comme d'habitude. On est dans le doute. Dans le doute, ben oui. Ben oui. Ben écoutez, moi, j'appelle parce que j'ai un petit problème qui se développe, là, puis j'aime ça me considérer comme un de vos insensibles, mais je suis un peu plus sensible que j'aime l'admettre. en fait. Voyez-vous, j'ai de la misère dans mon cadre de travail de chroniqueur. Les gens me manquent un peu de respect, si on peut dire. Ben oui, je comprends ça. Oui, c'est difficile. Il y a beaucoup de reboutades et d'attaques personnelles sur ma personne, sur mon physique. Ça va jusqu'à des attaques sur le physique? Ah, je souffre de calvitie et c'est souvent mentionné. Ça, ça ne me dérange pas. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Oui, ça, je suis en paix avec ça. Vous m'avez d'ailleurs aidé avec ça dans une de vos émissions il y a deux ans. Le spéciage, on avait parlé de la calvitie pendant toute la nuit, de deux heures à cinq heures du matin. Exactement. Ça m'avait aidé à passer au travers de tout ça. Mais donc, au travail, je fais comme si ça me passait par-dessus parce que je parle beaucoup de l'importance du savoir et de tout ça. On se fait une carapace. Est-ce que ça se peut? Est-ce qu'il y a une carapace qui se forme? Oui, oui, oui. Mais la carapace, elle tombe quand je me retrouve tout seul chez moi avec un verre de verre rouge et puis j'écoute Tchaikovsky et puis là, je pleure toutes les larmes de mon cœur. Pourquoi je n'arrive pas à les rejoindre, à communiquer toute la joie de cette connaissance-là? Je ne sais pas. Moi, écoute, je ne vous ai jamais vus, évidemment. On ne se connaît pas personnellement, mais juste, j'entends votre voix. Vous semblez être quelqu'un de très posé, quelqu'un de très réfléchi. Vous semblez avoir plus qu'une tête sur les épaules, vous semblez avoir une tête et un cœur. Ben, j'aime ma maman. Moi, je trouve qu'il y a la place, ce gars-là. Est-ce que... Est-ce que ça se peut, j'avance ça comme ça, est-ce que ça se peut que votre espoir, votre passion éveille des jalousies chez vos collègues? C'est ce que je me dis parfois, mais ça n'aide pas à faire avaler la pilule du désespoir. Est-ce que vous avez pensé peut-être à quitter l'émission? Je dis ça comme ça, ça pourrait peut-être être la solution. C'est un peu la raison de mon être si je quitte ça. Écoutez, il me vient des idées très sombres. Je pensais peut-être m'acheter un couteau Starfrit. Les fusées sont difficiles à avoir ici au Canada. C'est malheureux de ce côté-là. Écoutez, moi je ne veux pas vous dire quoi faire, mais c'est sûr que moi je n'ai jamais encouragé la violence. Ben non, c'est bien crazy. Je peux vous conseiller par contre d'aller dans un parc, détruire un vélo. Ah oui, ça avait l'air très cathartique, j'entendais tout à l'heure. Écoutez, je n'irai pas par quatre chemins. Est-ce que je peux, je pense que j'ai ici un poème qui pourrait vous, peut-être vous contenter dans la nuit, peut-être vous rassurer? Ah, ben écoutez, je vous remercie, je vais aller raccrocher puis écouter ce poème-là avec ma coupe de vin. Ben attendez un peu, je vous lis live, je veux entendre vos réactions. Ah là, c'est un petit fantasme que vous faites là crazy. Je vous lis le poème directement. Écoutez, ça va comme tu, évidemment, comme je le présentais tout à l'heure. C'est un poème de M. Jim Morrison qui est peut-être notre père spirituel à nous tous les insensibles. Repose-toi, Jim. Oui, c'est tiré de son recueil Wilderness et ça va comme suit juste pour vous. Disciples, cicatrices, morts, magie, prison, jardin, abri, princesse de tristesse, anges des solitudes, ailes dansantes de l'envie, appelle-moi. Demain, ossement, atterrissage, hors, arrivé. Et voilà. Ah! On dirait, on dirait que ça parle juste de moi. Oui, ben justement, ça m'a, je vous écoutais parler de votre situation puis je me disais ça, ça. Oui. Mais pensez-vous, monsieur Crazy, que ça serait trop demandé si vous pouviez peut-être me fournir une bicyclette? Je ne voudrais pas être pris de culpabilité de ne pas savoir être acquis puis... Ben, je pourrais toujours faire ça. Je pense que j'en ai une dans le cabanon qui traite. Ah! Écoutez, je vais la laisser au Squareberry. Ah, parfait. Vous pouvez aller vous défouler là-bas. Ah, puis je vous souhaite bonne chance avec vos collègues puis j'espère qu'ils vont faire plus attention à l'avenir. mon Crazy, quand je reconnais la voix de ce gars-là qui appelle, je pense que c'est le gars qui a appelé il y a six mois parce qu'il faisait des balles avec sa blonde. Oh, des balles. On avait parlé des balles toute la nuit, t'en rappelles-tu Crazy? Quelqu'un qui faisait un balle en écoutant le Dawson's Creek. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce gars-là. Donc, c'est-ce que c'est vous, ça? Mais ça, c'est pas relié, ça. C'est le groupe qui a moi, là. Ce serait le même gars qui parlait il y a une semaine de boire son sperme, des bienfaits de boire son sperme. Écoutez, je vais ni confirmer ni démentir. Je vous laisse avec les insensibles. D'accord. Je te remercie beaucoup de ton appel. Merci, Crazy. Ça va droit au cœur. C'est moi qui te remercie. Salut. Bye-bye. Oh! Deux beaux appels qu'on a eus là. Crazy, une grosse nuit, Crazy. bien content. Je peux peut-être vous raconter une autre petite anecdote en attendant un prochain appel. Ça va comme suit. En fait, je me demandais, est-ce que vous avez ça, vous, des rêves récurrents? Des rêves qui reviennent souvent. Des rêves, on sait pas pourquoi, mais on est toujours pris dans le même tourbillon, dans le même schéma, et ça peut revenir peut-être pas tous les soirs, mais peut-être une fois par semaine, une fois par mois. Hein? Je vous pose la question, on y reviendra. En attendant, on a un appel. Oui, allô? Oui, est-ce que je parle bien à Crazy Lynn? C'est bien Crazy Lynn, oui. Oui, bonjour. Moi, je suis un homme d'un certain âge et j'ai une sexualité malgré tout assez épanouie et fantastique. Ah, ben ça, je suis très content d'entendre ça dans la nuit. Oui. Une sexualité nocturne, hein? Oui, je voudrais juste vous dire, à tous ceux qui nous écoutent, c'est pas notre âge qui dit que notre sexualité, ben non. Mais j'ai trouvé que depuis que j'ai pris un certain âge, je suis très épanoui. Bon, ben un bel épanouissement sexuel. Oui, alors on a découvert des, ma compagne et moi, nous avons découvert des zones érogènes nouvelles dernièrement. Ah, ben là, ça devient intéressant tout ça. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails? Eh bien, moi, je suis très, très érogène sur le plan des mamelons. disons qu'on n'explorait pas tant avant. D'accord. Mais depuis que je suis à la retraite, nous nous en donnons à cœur joie. Hum, eh bien. Et on fait aussi, on pratique d'autres sports aussi. Oui. On fait souvent de longues randonnées en raquettes. Oh! Et ça, c'est érogène, ça? Ah, ça c'est. Je ne vous dirais pas que c'est érogène. Est-ce que... Je vous dirais que c'est plus de la complicité entre ma conjointe et moi? Oui. Mais après, on rentre à la maison, on s'ouvre une bonne bouteille et on écoute Monsieur Lazare. Ah! En vous jouant après les mamelons, j'imagine. Non, pas tout le temps quand même. Mais... Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Non, exactement. Comme le vin aussi, j'ai parlé du vin. Il ne faut pas n'en abuser. Quoi que des fois, c'est difficile de ne pas en abuser. On commence une coupe, deux coupes. Quand c'est une bonne bouteille, bien accompagné. Comme on dit, vous savez, ça me rappelle, vous savez ce qu'on dit, vaut mieux une mauvaise bouteille de vin avec des bons amis qu'une excellente bouteille de vin avec des mauvais amis. Ah oui, oui. Ça se peut-tu ça? Et moi, si on parle des zones érogènes, oui. Je vous dirais qu'une bouteille de vin, c'est pas mal, mais ça, on est rochaine à moi. Des fois, des fois, avec trois, quatre, ma mère dans le nez. Oui, c'est ça. Je vous dirais, plus il y a de bouteille de vin, plus c'est érogène. Ah oui. Et j'aimerais saluer une de vos auditrices. Oui. Madame Beaunier. Pardon? Madame Beaunier. Beaunier. Oui. D'accord, oui. J'aimerais la saluer, je trouve qu'elle a une voix très sensuelle. Madame Beaunier. Oui. D'accord. C'est la dame qui parle de ses chats. Ah oui? Oui. Ah oui, bon, d'accord, peut-être qu'elle appellera plus tard. Ah, peut-être. Peut-être qu'elle appellera plus tard. Elle appellera pas mal chaque semaine. Madame Beaunier, bon, ben oui, ben oui. Alors, ben, merci. Ben, merci beaucoup à vous, à M. Bouteille aussi. Oui, merci d'avoir partagé. Qui sait, peut-être, nous serons au restaurant à la même place à un moment donné, je vous dirais salut. J'ai presque envie de faire une expérience, mais là, on va peut-être trop loin. Je me sens un peu comme Howard Stern. Ah, vas-y crazy. Je me demandais est-ce que, est-ce que, et puis là, je vais peut-être trop loin, peut-être je vais me faire taper ses doigts. Vas-y crazy. Est-ce que vous seriez capable, en ondes, de vous jouer après les mamelons? Eh bien, je suis avec ma conjointe en ce moment et ça va lui faire un plaisir de jouer après mes mamelons. Eh bien, on écoute ça. OK. OK. Ah. Et voilà. Crazy. Ben, je vous remercie. Hein? Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'est bon. Merci beaucoup. Ah, des fois, on se demande pourquoi Crazy Lune? Eh, il l'a fait, Crazy. Il avait pas l'air de le déranger. Il est maintenant trois heures du matin. On a déjà une heure de fête. Il en reste plus que deux. On est sur une très bonne lancée. On est sur une très bonne lancée. Je pense que oui, Crazy. Oui. Je pourrais peut-être y aller d'une petite anecdote. En fait, je voulais vous... On parlait de Crazy Lune, Crazy Lune, mais... Je me demande si les gens savent d'où vient le nom Crazy Lune. Hein? Et ce soir, je pensais vous révéler l'origine du nom Crazy Lune. Moi, en fait, avant d'être animateur, chronique, animateur à la radio, j'étais forain. Je... Je vivais une vie de liberté. J'étais dans un... Peut-être que vous connaissez ça, la Beauce Carnaval. Hein? Ça vous dit quelque chose? Bien, j'étais dans la Beauce Carnaval et j'étais le responsable de la grande roue, moi. Et ce que je faisais, c'est qu'une fois que la soirée était terminée, quand les enfants avaient quitté, quand tout le monde avait quitté le site, bien, on se réunissait, moi et les forêts. On s'ouvrait une bonne bouteille de vin. Et là, je les faisais monter dans ma grande roue. Puis on buvait toute la nuit. Puis un soir comme ça, où on était plutôt ivres, disons-le, bien, je m'étais mis comme défi d'attraper la lune. Et puis là, je disais, je vais l'attraper, je vais l'attraper, mais j'étais convaincu que je pourrais attraper la lune. Et chaque fois que j'arrivais en haut de la grande roue, j'essayais de l'attraper, cette lune-là. Et là, les autres forêts, ils disaient, You are crazy, crazy lune. You are crazy. You will never touch the moon. You will never touch the moon, crazy lune, crazy lune. Et c'est là que le nom crazy lune est apparu grâce à ces forêts-là. Tu l'as-tu touché la lune, crazy? J'aime penser que oui. J'aime penser que oui. Que je l'ai peut-être touchée. Peut-être que c'est elle qui a accepté que je la touche. C'est sûrement pas moi qui a décidé. Parce que ne touche pas la lune qui le veut. Il faut que la lune accepte qu'on la touche avant qu'on puisse la toucher. Il faut la séduire. Il faut voir un peu de vin avec elle. Il faut lui dire des beaux petits mots. Peut-être qu'à ce moment-là, la lune va s'approcher un peu pour qu'on puisse l'effleurer du bout des doigts. Et s'il y a une chose qui me réjouit, c'est que je ne suis jamais retourné à la Beauce Carnaval, mais je suis persuadé que les forains, les mêmes qu'à l'époque, sont encore là et qu'ils chantent à la lune. Peut-être même, je ne sais pas, peut-être même que quand la soirée est terminée, ils vont encore dans la grande roue et qu'ils hurlent un peu comme des loups pour Crazy Lune. Ça se pourrait. Est-ce que vous avez, vous, des souvenirs comme ça, des amis comme ça que vous n'avez pas vus depuis très longtemps, mais vous êtes persuadés qu'ils n'ont pas changé? Et si jamais on les revoit, on se rend compte qu'en dedans de 30 secondes, on a rattrapé tout le temps perdu. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Est-ce que vous en avez, vous, des amis comme ça? J'ai envie de vous entendre. Des fois, quand j'ai fini une bouteille, je regarde dedans, je la dirige vers le ciel puis je regarde la lune dans ma bouteille. Puis je me disais, maintenant, c'est là que je vais me ramasser sur la lune. Mettre la lune dans une bouteille, finalement? Finalement. Il y en a qui mettent des bateaux. Est-ce que ça se pourrait, ça, mettre la lune dans une bouteille? On ne sait pas. Moi, j'ai juste une chose à te dire, c'est que ça prendrait une grosse crise de bouteilles crazy. Je pense que même si on réunit toutes les bouteilles qu'on a bu, ça ne ferait pas une assez grosse bouteille pour qu'on puisse y mettre la lune. C'est beau, ça. On a un appel. Un appel. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, oui. Est-ce que je suis en ondes? Oui, vous êtes en ondes. Oui, bon. Bonjour, M. Lune. Bonjour. Je peux-tu vous appeler crazy? Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. OK. Là, je vous appelle au téléphone. C'est parce que, moi, c'est la première fois que je vous écoute la nuit. Oui. Puis, évidemment, c'est la première fois que j'appelle aussi. Oui, ben oui. Oui, c'est sûr. Puis, c'est parce que, moi, je suis content de voir qu'il y a une tribune en fin pour les gens qui sont réveillés la nuit comme moi. Ben oui, mais on est là pour ça. Les chats de ruelle se réunissent. Ben oui. Ben oui. Mais c'est ça. C'est parce que, moi, j'appelle parce que, parce que, moi, je suis un partisan partisan de hockey. J'écoute souvent le hockey. Là, je voulais appeler ce soir. Avant, j'ai appelé Ron Fournier. Vous connaissez Ron Fournier? Ben oui. Ben moi, je connais pas grand-chose au hockey. Ben oui. Ah ben, non, mais c'est ça. Moi, je voulais appeler Ron, puis je voulais lui demander la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qui va arriver avec les Oilers de Mountain cette année? Ben, puis j'ai pas pu l'appeler. C'était toujours occupé. Ici, c'est le fun parce que, quand on appelle, ça répond tout de suite. Ben oui. Avec quelle équipe, là, vous voulez... Les Oilers, les Oilers de Mountain, puis je sais si vous êtes capables de répondre en forme de poésie. Je suis capable. Moi, je suis capable de comprendre. Oui. Ben, je peux essayer peut-être de vous faire quelques verres. Oui, oui. Quelques verres, j'en prendrais bien. Les Oilers sur la glace sauront prendre leur place. Comme une trace d'huile qui refuse de sécher. Une trace d'huile qui a tout à prouver. Comme une rondelle qu'on a abandonnée. La lune est ronde et blanche, mais moi, ma rondelle, elle est ronde et noire. La lune a besoin du hockey, je pense. Et tant que les Oilers vivront dans la nuit et accepteront la dualité. Tout ira bien pour eux. Ah! Ah! Mais c'est pas... C'est... Je suis content beaucoup d'entendre ça parce que moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à moi là, là-dedans. vous êtes en train de... Ça va bien aller, non? Ben, ça devrait. Mais moi, écoutez, je suis pas Ron, là. Ça, c'est sûr. Oui. J'aurais jamais écouté Ron. On s'est déjà rencontré quelques fois, Ron et moi. J'ai déjà rencontré Ron. Vous pourriez? J'ai dit, oui, 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 oui. Et je peux vous dire que Ron, c'est tout un bonhomme. On le sait, on le voit quand on l'entend à la radio. On le sait tout de suite que Ron, c'est un... Ron, c'est une bête. Ron, c'est un monstre de la radio. Il est 40 ans avec Ron. Il fait rire, le monsieur qui est avec vous. Bertrand Bouteille. Salut moi. Oui, il est drôle, lui. Il est drôle. Une chance que je l'ai. Une chance que je l'ai. Une chance qu'on vous a. Une chance qu'on vous a, nous aussi, les gens qui y vivent la nuit. Parce que moi, quand je suis seul, quand je n'ai pas personne à qui parler, je fais des grosses liaiseries. Ben oui, comme quoi, par exemple? Ça m'est assez sur Internet. Mais c'est ça, c'est parce que moi, comme je vous le disais, j'aime beaucoup le hockey puis j'ai découvert sur Internet, j'avais des paris sportifs. J'ai des affaires de paris sportifs puis j'ai trouvé un site où est-ce qu'on peut miser absolument n'importe quoi. C'était pas nécessairement de l'argent qu'on voulait puis moi, il est arrivé une fois où j'avais, ben moi, j'étais en couple puis moi, j'ai été marié, moi, monsieur, pendant plusieurs années puis j'avais une fille puis je dis j'avais parce que quand j'ai, à un moment donné, j'étais sûr, 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 dans le temps que les Wailers d'Harkford allaient gagner à Coupe Stanley puis j'ai misé ma fille. Pardon? Je l'ai, je l'ai perdue. Vous avez misé votre fille? Ben là, mon bon monsieur, je comprends donc que c'est pas une bonne idée miser sa progéniture comme ça, là, pour une partie de hockey. Écoutez, c'est que le jeu doit rester un jeu dans tout ça, là. T'aurais gagné quoi, mon maudit fou, l'enfant d'un autre? Eh, bon boy, écoutez, moi, je peux vous dire une affaire, mon bon monsieur, c'est une chance que vous avez pas téléphoné à Ron pour lui raconter ça parce que Ron, si je le connais aussi bien que je crois le connaître, il vous aurait donné, il vous aurait, il vous aurait brassé pas mal la cave. Ah, on va vous faire passer? Ben, je pense même qu'il vous aurait trouvé un peu niaiseux, un peu tata. C'est le seul qui est normal à la place, c'est que je suis niaiseux, mon monsieur. Ben, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire. c'est comme ça que je l'entends, mon monsieur. Ben là, ben, c'est pas, moi, c'est pas comme ça. Moi, je dis juste que... C'est pas en train de rire de moi, là? Je suis pas en train de rire de vous, monsieur, c'est pas... Calmez-vous, là, sinon... Ben, pourquoi vous riez, là, pour me tâter niaiseux? Ben, non, mais là, bon, vous allez commencer par vous calmer, là, vous êtes tout en train de briser notre concept jazz, là. Ben, monsieur, moi, là, je m'appelle Paul Fecto, monsieur, OK? Paul Fecto, Eh ben, voilà. Je me sentais comme Jacques Fabi, moi, pendant un instant, pris dans une controverse, là, je me voyais déjà, ouf, j'ai bien esquivé la chose. Hein? Il a quand même parié sa fille, Crazy. Il a quand même parié sa fille. C'est lui qu'on devrait appeler Crazy. Ça m'inquiète un peu, tout ça, de voir le monde où le monde s'en va. Hein? Ah, ben, il y a des gens d'ennuis, qui ont besoin d'un fort Crazy. Mais présentement, 3h23 AM, la nuit se continue, la nuit se poursuit. Oh, on sort des bouches d'égout. Hein? On vit dans la ruelle. Est-ce qu'on a un appel? On a un appel, Crazy. Allez-y. Allô? Oui, allô? Oui, je suis bien à Crazy Lynn. Oui, et les insensibles. Et les insensibles? Oui. Ça, c'est vous autres, les insensibles. Ah, non, moi, je suis un grand sensible, quand même. Ah oui, vous êtes insensibles. Oui, oui, oui. Ben, de quoi voulez-nous parler ce soir, mon sensible? Ben, ce soir, moi, je me... En fait, c'est que je me pose des questions sur le désir. Sur le désir. Ah, vous êtes à la bonne porte. Ah, là, vous venez de vous appeler au bon endroit, parce que s'il y a une chose que Crazy Lynn connaît, c'est le désir. on a sonné à la bonne porte. Oui, on peut dire comme ça. Vous me faites rire, vous. Qu'est-ce que je me pose à dire? C'est quelque chose que j'ai déjà vécu et que d'autres ont pu vivre autour de moi et qui ressentent. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'ai fait en ce moment. Je tenais à souligner. Oui. Je veux juste savoir est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui parle très fort. Oui. Peut-être qu'on pourrait monter. Je te montre ça, Crazy. Bon, je pense que je vais venir vous entendre. Vous allez monter la slide. Oui. Et voilà. La slide. Et voilà. La slide est montée. Oui. Je me demandais jusqu'à quel point on peut fantasmer sur une autre personne. On est en couple. Sur une autre personne quand on est en couple. À quel point on peut fantasmer sur une autre personne. Eh, mon Dieu. Ça, c'est la question. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? À Crazy. Oui. Ça m'est déjà arrivé, Crazy. Ça m'est déjà arrivé. Ils ont gardé une autre chat dans les... Chat, je disais. Ça m'est déjà arrivé. À en devenir fou. Bien, c'est là qu'on se demande où est la limite. C'est que si ça reste dans le fantasme, il n'y a rien qui est physique. C'est que des pensées. Oui. Mais si on est fou jusqu'à ne pas endormir, on peut parler de... pas de contact physique, mais de... d'implication physique. Oui. Est-ce que... Je vais vous raconter un peu, moi, la manière que ça s'est passé. Oui. Parce qu'évidemment, moi, j'ai pas la... j'ai peut-être pas la vérité par rapport au désir. Le désir, est-ce qu'il y a une vérité sur le désir? Je pense pas. Mais moi, je sais que le désir, si on l'entretient, si on laisse pousser, si on lui dit pas ça suffit, le désir qui n'a rien de physique à la base, oui, oui, ben, il peut en venir à prendre les décisions pour nous. Et je vous dirais pas que j'ai commis des actes regrettables nécessairement, mais disons que j'ai tendu les lèvres. Et il y a eu réponse. Vous avez eu réponse quand vous avez tendu les lèvres? J'ai tendu les lèvres, il y a eu réponse. Donc, je crois que j'ai... Interprété ça comme vous voulez. Oui. Oui. Et je vais être bien franc avec vous, j'ai eu honte. Et j'ai eu tellement honte que le désir est disparu. Ah! Je sais pas comment l'interpréter. Peut-être que des fois quand le désir est trop fort, peut-être qu'il faut se lancer. Après tout, on est des humains, on n'est pas parfaits, on répond à des obsessions. Oui, oui, on aimerait bien être faits comme les robots qui sont autour de nous et qu'on a fabriqués peut-être pour les avoir à notre image. On essaie d'être comme eux, mais on oublie que nous sommes des machines bien et parfaites. Et voilà, si l'homme descend du singe, peut-être qu'on, d'accord, je suis un singe et il va m'arriver de faire des singeries. Avec ta queue de singe, je suis crazy. Donnez-moi une banane. D'ailleurs, vous me rappelez un petit poème de Jim Morrison, si je peux me permettre de vous en lire un. Oui, oui, oui. Je pense que ça parle du désir. Si on parlait de choses imperfaites, Jim était un peu... Ce n'était pas sous contrôle, sa poésie. Il aurait voulu que ça prenne toute la place, j'ai l'impression, et on ne l'a pas laissé. Ah oui. Ben, Jim, quand on parle justement d'imperfection, Jim, c'était un grand rêveur. Il y avait un monde bien à lui, il refusait les limites. Le problème, c'est peut-être qu'il a manqué de contrôle dans tout ça et ça l'a amené à sa tragique mort. Bonne nuit, Jim. Bonne nuit, Jim. Repose-toi. Quand tu as ce n'est à aller, allez, je vous allais... Alors, je vous lis ça et vous me donnerez vos impressions après. Oui, oui. Je tiens à dire que c'est la version française que j'ai. Évidemment, ce n'est pas dans la langue de Morrison. Ça va comme suit. Je suis écossais, du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Véritable héritier du mystère des chrétiens. Serpent dans le glen, l'enfant d'une famille militaire. Je me suis révolté contre l'Église après des phases de ferveur. À l'école, je voulais me faire voir et je m'en prenais au professeur. On m'a donné un bureau dans le coin. J'étais un idiot et le gamin le plus malin de la classe. Et voilà. C'était les deux, ils avaient été mis de côté. Ils avaient été mis de côté, oui. C'était, on voit ici que c'est la toute-puissance qui peut être considérée comme quelque chose de très mauvais par la société. Oui. Moi, ce que j'aime particulièrement, je vous le relis, j'étais un idiot et le gamin le plus malin de la classe. Et ça, je pense que ça définit bien Morrison, le Morrison que je connais. c'était du Morrison. Morrison, on peut aussi bien le voir comme le plus grand bouffon qu'il a jamais eu. puis je pense que force est d'admettre que des fois, moi-même, je vois Morrison comme le plus grand des bouffons. Mais Morrison, c'est également probablement le plus grand génie, le plus grand poète qu'on n'aura jamais vu. Juste dommage qu'il n'y ait pas la ronde, comme on dit. Oui. Il est parti très vite, il est parti très tôt. On aurait tous aimé savoir ce qu'ils auraient fait avec la musique des années 80. Ah oui, j'aurais aimé ça, moi. Parce qu'on sait, bon, David Bowie a vraiment tombé dans le panneau, comme on dit. Imaginez, The Doors en 1980. Imaginez The Doors avec du clavier. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Le petit synthé, avec la poésie. Eh, boy boy. Imaginez ça, les claviers et la poésie. Imaginez Jim à 60 ans sur un stage. Ah, je pense que ça aurait été une bête. Encore, oui. Ah oui. Je ne pense pas qu'un gars comme Jim Morrison se serait calmé. Non, non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il fait comme Iggy Pop, hein. Oui. On n'a qu'à penser si les Beach Boys sont encore des bêtes ou du moins l'ont été il y a quelques années. Oui. On n'a qu'à penser à quand ils se sont mis à chanter 409 avec les petits zestes. Oui. C'était, ils ont un certain âge quand même. Les Beach Boys ont, on imagine, Jim beaucoup plus fougueux. Ben oui. Faisant un show d'eau à la scène, en demandant des applaudissements. Je pose la question. Peut-être vous pourrez me répondre, peut-être pas. Je pose la question. This is crazy. Est-ce que dans la nouvelle génération d'artistes, de chanteurs, est-ce qu'on en a des Morrison? Est-ce qu'on en a des symboles comme ça de rébellion qui font, qui créent un monde, qui créent une vie? Est-ce qu'on en a des Morrison? Il en est, je ne les connais pas. Je suis beaucoup attaché au passé. Ben voilà. On est à nous les chats de ruelle. Mais il ne faut pas trop vivre dans le passé les boys non plus. Ça, tu le sais, ça crazy. Je sais. Puis souvent, je me fais prendre à ce piège-là. Vivre dans le passé. La beauté de la mélancolie. La beauté de la voix feutrée à la radio, c'est ça un peu. Aussi, ça. Oui, oui. Ben c'est le fun de parler comme ça. Je suis complètement accro à ça. Oui. C'est pour ça que j'ai gardé une voix. Ça me surprend parce que les fans ne c'est pas exactement comme dans la radio. J'ai l'impression de parler à quelqu'un qui me ressemble. Ben, peut-être que vous pouvez être crazy, je ne sais pas quoi. Crazy brume. Crazy brume. Crazy brume dans ta bouche. Crazy brume de ta bouche. La brume. Ah ben, la pointe. Ah, la pointe. Ça, c'est vrai ça. La pointe, c'est peut-être notre Morrison. Lui, il vit dans la nuit. Il vit dans la nuit. Ticuire. Eh oui. Ticuire, comme je l'appelle. Oui. La pointe. Je pense qu'il ne lui reste pas beaucoup d'années lui non plus. Poussé par le vent. Rien dans les poches je me promène au gré des saisons. Je veux dire, est-ce que c'est pas Morrison, ça? Est-ce que Morrison n'aurait pas écrit ça? Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. C'est pas du Morrison, ça, je pense. C'en est un digne successeur. Et voilà, oui. Je pense que oui. Ça m'a fait un grand plaisir de vous parler à moins que vous vouliez continuer l'échange. Ben, c'est comme vous voulez. Écoutez, si vous avez d'autres problèmes. Oui, si vous avez d'autres problèmes. Sinon, on passe à un autre appel, nous autres. Il y aura toujours des insensibles. Bon, j'aurais beaucoup d'autres problèmes, mais je crois que... Ben, c'est bon. Faut laisser la place aux autres aussi. Mais je veux juste vous demander c'était qui cet objet de désir? Oh! Il y a des questions. Comme je vous l'ai dit, c'était pas, bon, une situation qui se passe dans ma vie comme telle, mais c'est un... Tu sais, quand je suis replongé dans mes souvenirs, là, c'était une histoire, là, du lycée. Ça datait du lycée. Ça m'est revenu en fouillant dans les lettres et je me demandais si j'avais... j'étais en droit de me culpabiliser autant à ce moment-là. On se culpabilise tous trop. Ouais. Passez une belle... Je vous remercie... Passez une belle nuit. Passez une belle fin de nuit. Je vous remercie, mes crazies. Une bonne nuit à vous. Oui, merci. Un bel échange, ça. Un bel échange. Ouais. Sur l'état de la musique. La magie de la nuit, là. Je pense qu'on vient de la vivre. Ben, en fait, ce soir, là, je tiens à vous féliciter, mes insensibles. Vous êtes fidèles au poste, vous êtes au rendez-vous. Vous êtes plein de rêves qu'ils soient en train de se réaliser ou qu'ils soient brisés, ces rêves-là. Vous êtes là. D'ailleurs, ça m'amène... J'ai peut-être une petite anecdote à raconter. Vas-y, crazy. Ouais? Ouais, vas-y. Je vais aller d'une anecdote. Ah, bon, on a un appel. On a un appel. On va y aller avec l'appel. OK. Ah, mais donc. Ben, grave. Il y a de l'insensible, ce soir. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? On n'entend pas. Il y a quelqu'un au bout du fil, on l'entend, mais... Il y a quelqu'un qui veut parler. J'ai dit, il veut t'entendre, vas-y. Hum, il y a quelqu'un qui veut parler. D'ailleurs, tantôt, je parlais de mes rêves récurrents. Moi, souvent, je fais ce rêve-là de vouloir parler, de vouloir m'exprimer et je ne peux pas. Et là, un coup, que je me rends compte que je ne peux pas parler, ben, j'essaie de texter. J'essaie de... Je sors mon téléphone et je n'y arrive pas non plus. Le fait de vouloir parler et de ne pas pouvoir, ça, c'est terrible, ça. C'est terrible, terrible de ne pas pouvoir s'exprimer. Moi, je suis chanceux, j'ai un micro, j'ai une tribune en plus. Alors, non seulement, je peux m'exprimer, mais j'ose espérer qu'il y a des gens qui m'écoutent. Peut-être un nourrisson. Au moins, toi, Bertrand. Moi, je t'entends, là. Toi, Bertrand, tu m'écoutes, et voilà. Ben, écoute, je vais... Ben, coudonc. On va flasher l'appel. Tu peux... Vous pouvez rappeler s'il y a eu un problème. On pourrait peut-être y aller avec la petite pause musicale. OK, on va y aller avec quelqu'un. Ah, ben, tapez un autre à ta perte. Bon, mon Dieu, c'est peut-être là. Oui, allô. Oui, allô. Oui, allô. Oui, c'est pour Crazy. Oui, oui, c'est Crazy, là. Allô, c'est-ce que tu dis? Bonjour, ça va bien? Oui. Oui. Ça allait bien, en fait, là. Ah, oui. Là, j'ai écouté tantôt. Je voulais juste m'assurer que le dernier plan, t'es pas en train d'insulté Éric Lapointe. Euh... Non, ben non, ben non, ben non. Ben non. Faut pas enlever ce que l'Éric a fait. Personne. Pardon, ça coupe un peu. Il y a de l'interférence. Je pense qu'il nous a dit qu'il faut pas enlever ce que le gars a fait. Il faut pas enlever ce que l'Éric a fait. Ben, vous, vous semblez être un fan d'Éric. Euh... Ouais, un fan, c'est peu dur. Oui. Ben, qu'est-ce que, pour vous, c'est quoi la pointe pour vous? C'est quoi la pointe pour le Québec? La pointe de l'iceberg? La pointe. Non, non, je niaise. Je niaise. La pointe, c'est... C'est une génération. La pointe, c'est un mode de vie. La pointe, c'est... C'est une manière de penser. La pointe, c'est... Ouais. La pointe, c'est... Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a de l'émotion ici. J'aime ça. Allez, laissez-le sortir, là, ce qu'il y a à sortir. Laissez-les aller. On est là pour ça. Quand j'étais plus jeune? Oui. Je m'excuse, c'est crazy, là. Ah, c'est correct, hein. J'en parle pas souvent. Quand j'étais plus jeune, j'ai été voir Éric La pointe au prestigieux spectacle des régates. Oui. Dans la grande métropole qu'est Salablierie de Valéphite. Ben oui. Quand il a chanté n'importe quoi, il m'a pointé moi dans la foule. Ouais. Il m'a pointé moi. Il a pas pointé n'importe qui. Il a pas pointé n'importe qui. Non, 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 moi. Il a atteint la cible, là. On s'en montre. Si on en parle ce soir, il avait su. Après, il est parti avec quelqu'un d'autre, puis. Ouais. Il est parti. Je veux pas briser ce qui se passe en ce moment, là. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est ça son rôle à la pointe, un peu? D'aller chercher les tripes chez les gens. De nous faire rêver. De, ouais. Puis en même temps, peut-être, t'sais, on sait que la pointe, il l'a probablement pas toujours eu facile, hein. C'est peut-être ça, un peu, son but à la pointe, de nous montrer par où il est passé. Puis nous le faire sentir. Wow. Ah, je sais pas. J'avais même pas vu ça comme ça, déjà. Mais peut-être, dans le fond, ce qu'Éric, ce que la pointe a fait pour vous, c'est de vous rendre un peu plus Éric. De vous rendre un peu plus la pointe. De vous rendre un peu plus la pointe. Wow. Est-ce que... Wow, wow, wow. Wow. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller faire une petite partie de billard avec Patrick Huard. Oui? Ouais. Avec Tony Connett. On va parler d'Annexian? Vous parlerez d'Annexian. Peut-être qu'Annex va être là, même. Parce qu'elle aussi, c'est une belle icône pour la jeunesse, Annexian. Oui, ça, oui. Ben, est-ce qu'ils offrent, par exemple? Moi, j'aime la poésie d'Annexian. Oui, c'est vrai. Ben, c'est des poètes, ça, Crazy. C'est des poètes. Je joue, oui. Oui. Tout à fait. On en parle de tout. Ben, qui on est, nous, pour décider c'est quoi, l'art? Ça, c'est vrai. S'il y a une chose que je connais de mon Crazy, c'est qu'il juge pas. Pour moi, tout est de l'art, hein? Pour moi, je sais pas comment dire. Pour moi... Les petites annonces, c'est de l'art. Les petites annonces, Le matin est téléphoné, c'est de l'art. Moi, un solo de sax, c'est de l'art. Ça, c'est de l'art en bord, oui. Ça, c'est de l'art en bord. Vous, vous êtes de l'art. C'est vrai. Merci, Crazy. Vous avez reçut ma journée. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait plaisir. Merci d'avoir fait plaisir. Oh, mon Dieu. Ah, il est plus là. On a des belles surprises. Est-ce qu'on y va en petite pause musicale? On va y aller en pause musicale, mon Crazy. On va y aller en petite pause musicale, et ensuite, on vient pour vos appels. J'ai choisi du... J'écoutais les gens parler, puis je m'étais dit que c'était le temps d'écouter un peu de Duke Ellington. Oh! Ça me tente, ça, Crazy, ça me tente. Ça me tente, ça me tente, ça me tente. Ah, Crazy, le... Rêve, amour, poésie, jazz et cigarette. Voici un épisode spécial. Crazy, lune et les insensibles. Oh, Crazy, lune. Oh, Crazy, lune. Oh, Crazy, lune. Ah! Oh, Crazy, lune. Oh, Crazy, lune. Oh, Crazy, lune. ... 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